Salut à tous, c'est Vosquetal de BoomishFrance.com Alors on continue notre petite série à la recherche de la meilleure architecture de base, la meilleure organisation de base possible contre Hammerman pour l'événement La Revanche d'Hammerman. Donc vous voyez ici sur la vidéo, là où je m'étais arrêté l'autre fois, c'est-à-dire avec cette architecture-là on avait réussi. Donc on va voir maintenant ce que ça va donner, sachant que l'attaque est un petit peu plus difficile aujourd'hui. Alors moi je l'ai au niveau 71, je vous rappelle que le niveau d'Hammerman change, c'est-à-dire tout le monde n'a pas la même attaque d'Hammerman, enfin le même niveau, la même quantité de défense. Moi j'ai un Hammerman niveau 71, il y en a qui l'ont au niveau 77, etc. Donc c'est parti, on va voir ce que ça donne avec l'architecture que j'avais la dernière fois. Je ne sais pas du tout le résultat que l'on va avoir. Première attaque, c'est parti ! Débarquement de gros bras en plein milieu. Alors les canons, est-ce qu'ils vont jouer un petit peu mes petits canons ? Ouais, ça va, boum, ils commencent à friser un petit peu du côté gauche. Il y a beaucoup de gros bras, c'est que je n'aime pas trop ça, d'autant qu'il y a les grenadiers juste derrière. Alors mes super canons, ça y est, ça commence à attaquer. Ça envoie, mon électrocanon envoie pas mal de sauce et arrive à friser quand même. Ah là 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 là, je sens que celui-là va être dur. Alors ça commence, ça continue, boum, ça frise sur le côté gauche. Pendant ce temps-là, les grenadiers continuent à envoyer la sauce. Les gros bras commencent à perdre de plus en plus de vie. J'espère que mon électrocanon, c'est parti, commence à tirer. Vous le voyez ici, mon électrocanon. Il y a des guerriers qui sont partis sur la gauche, donc ça c'est bien, tout le monde n'est pas là en même temps. Oh là là là, ça commence à se rapprocher. Il y a du monde au balcon, je crois que tout le monde a débarqué plus ou moins là. Mon électrocanon, qu'est-ce qu'il fait ? Il tire sur un petit peu partout, sur les guerriers. Il y a beaucoup de fusillés aussi. Oh là là là, la chante, celui-là, ça va être super chaud. La quantité de personnes qu'il y a, c'est incroyable. Là, mes défenses ne savent plus où donner de la tête. Mon électrocanon est encore là, mais... Waouh, assez chaud. Il n'y a quasiment aucune différence avec le niveau 77 d'Hammerman que j'ai vu. J'ai vu certaines attaques. C'est quasiment la même chose. Le nombre de grenades qu'il y a, waouh. C'est hard. C'est vachement hard. Ça attaque de partout, à droite, à gauche. Ça aurait été bien que mon lance-roquette tire sur les grenadiers. Ça y est, il tire sur les grenadiers. Alors, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Ça frise à droite, à gauche. Mon électrocanon. Le gros silence. Je suis en pleine concentration. Alors ça, les enfants, si c'est pas de la défense. C'est ce qui s'appelle terminer sur le fil. D'où l'intérêt d'avoir un lance-roquette au fond. Ça, je ne l'ai pas toujours dit, mais je l'ai dit assez fréquemment quand même. À une défense près, et vous le voyez, à peu de défense, enfin à peu de vie du QG près, on le voit à peu près à droite. Eh bien, je perdais cette défense d'Hammerman. Donc finalement, j'ai repoussé Hammerman dès la première attaque. Et je n'ai rien changé la dernière fois. Si j'avais dû, je crois, peut-être changer un placement de mine. Enfin, mettre quelques mines en plus au début, mais pas grand-chose. Donc finalement, ma défense tient encore. Et aujourd'hui, c'était très chaud, puisqu'on avait un couple que je déteste. C'est les gros bras en premier et les grenadiers juste derrière. Et ça, ça arrache comme vous l'avez vu. Voilà, donc j'espère que cette défense vous a plu. Et on va pouvoir peut-être commencer à trouver une architecture assez fiable. Et surtout assez viable et assez pérenne au fur et à mesure des revanches d'Hammerman. Voilà, je suis très content d'avoir gagné cette défense d'Hammerman. N'hésitez pas à réagir à cette vidéo dans les commentaires YouTube ci-dessous. A partager aussi vos astuces de jeu et à commenter toutes les astuces BoomBitch que vous nous partageons. Que vous nous partageons, c'est plutôt le contraire. Que nous vous partageons sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, etc. Voilà, vive la revanche d'Hammerman et vive BoomBitch. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada